Bonjour, merci d'être venu. Pourquoi est-ce que la France est le pays indiscutablement où l'éducation au cinéma est la plus développée ? Ce n'est pas que les Français soient meilleurs que les autres pays, c'est purement historique. Je trace très rapidement cette histoire. D'abord, c'est une histoire très ancienne en France, puisque le point fort c'est après la guerre. Après la guerre, aussitôt le lendemain de la guerre, les communistes et les catholiques qui étaient ensemble dans les réseaux de la résistance avaient appris à se connaître et avaient appris à travailler ensemble dans la résistance, à faire des choses ensemble. Et après la guerre, il y a une idée comme ça, très très généreuse, qui consiste à dire « Jamais plus ça ». Et pour les gens qui avaient combattu dans la résistance, la meilleure façon pour qu'une guerre comme ça n'arrive plus, c'était la culture, l'éducation populaire, l'éducation des gens qui à l'époque n'avaient pas accès à l'université, etc. Et donc, sont nés des mouvements de masse, d'éducation populaire, qui étaient peuple et culture et travail et culture. Et tout de suite, dès l'après-guerre, peuple et culture et travail et culture ont compris que l'outil le plus pratique, c'était le cinéma. Puisque le cinéma, tout le monde comprenait. On pouvait aller partout, en province, dans les usines, etc. Et on pouvait utiliser le cinéma comme vecteur d'éducation et de réflexion. Alors, parmi les gens qui ont fait partie de ces mouvements et qui ont beaucoup réfléchi sur la transmission du cinéma. Il y a un très beau livre en France, il est introuvable, qui avait été édité par peuple et culture, sur comment on anime un ciné-club. Par exemple, il y avait des noms très prestigieux, si vous voulez, des gens qui travaillaient là-dedans. Et il y avait André Bazin, qui, après, va devenir finalement le... Il va inventer les cahiers du cinéma, il va les créer et il va inventer la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'André Bazin a été quand même celui grâce à qui la nouvelle vague a pu exister, théoriser ses positions par rapport au cinéma. Alors, lorsque les mouvements, les grands mouvements exemplaires se sont un peu arrêtés, ça a été repris par les grandes fédérations de ciné-clubs. Il y a eu en France une activité très, très grande de ciné-clubs, de militants, beaucoup d'enseignants, mais aussi des gens simplement cinéphiles, qui, y compris dans les villages, faisaient des animations, si vous voulez, à partir de films. Et il y a eu, en France, c'est essentiel, la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement était, si vous voulez, une institution parascolaire qui fournissait un formateur, qui fournissait un matériel, qui fournissait, si vous voulez, du savoir-faire de transmission. Alors, à l'époque, disons, la Ligue de l'enseignement avait des cinémathèques dans toutes les villes de province et il y avait des milliers de copies de films qui étaient en 16 mm, qui servaient dans les lycées, les collèges. Et il y a eu un moment en France, aujourd'hui ça paraît très étrange, où il y avait un projecteur 16 mm, pratiquement dans chaque lycée, dans chaque collège. Donc, s'il y avait un prof qui s'intéressait au cinéma, il allait chercher une copie à la Ligue de l'enseignement et il la projetait. Et il travaillait avec ça. Bon, les cinéclubs sont morts rapidement, dans les années 70 et 80, à cause de la montée en puissance de la télévision. Et puis, les cassettes VHS, qui ont fait que les gens n'avaient plus besoin de se réunir pour voir des films, puisqu'ils pouvaient les voir à la maison ou au collège. Donc, les cinéclubs sont à peu près morts en France. Mais c'est là où le cinéma fait vraiment son entrée dans le système éducatif. À l'université d'abord, puisque c'est après 68, s'ouvrent dans beaucoup de villes de France des départements cinéma à l'université. Et dans les années 80, le cinéma va rentrer au lycée d'abord. C'est-à-dire qu'il va y avoir les options cinéma qui vont donner naissance à un baccalauréat cinéma où le cinéma est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une activité à côté. Le cinéma est central pour les notes qu'on obtient ou les mentions, etc. Toujours à la charnière des années 80 et 90, sont nées en France des dispositifs qui ont assis l'idée que c'était indispensable d'aller voir des films en salle. Donc, il y a eu d'abord collège au cinéma, ensuite lycéen au cinéma, et ensuite école et cinéma. École et cinéma, c'est un dispositif absolument essentiel en France. Le principe, c'est le même pour les trois dispositifs. Les élèves sortent de l'établissement scolaire et vont dans une salle de cinéma où il y a des séances pour eux, choisies par ceux qui s'occupent d'école et cinéma, par exemple, et les enseignants. Aujourd'hui, c'est devenu très très important. Il y a 8000 écoles qui participent à école et cinéma. Il y a 1000 salles de cinéma. Ça veut dire qu'en France, il y a 650 000 enfants qui participent à école et cinéma, c'est-à-dire 12% des écoliers français. Et ça augmente chaque année, si vous voulez. Donc, c'est une chose essentielle. C'est-à-dire que c'est parce que le cinéma était très implanté dans les dispositifs périscolaires qu'il a pu rentrer en force dans l'école. Alors, je reviens un peu à ce qui s'est passé qui a été très important par rapport au système éducatif français. C'est en l'an 2000, donc, Jack Lang. Bon, Jack Lang, vous le savez, a été pendant 10 ans ministre de la culture. Et il a défendu, il a sauvé le cinéma français parce que, si vous voulez, les années où Jack Lang était ministre, en Italie, on est passé de 300 films par an à zéro film par an de production. À peu près dans tous les pays d'Europe, la production est morte, tout simplement parce que les pays ne se sont pas défendus contre le cinéma américain, assez, et il n'y a pas eu d'incitation nationale à produire. Le seul pays européen où la production de films n'est jamais descendue au-dessous de 280 films par an, c'est la France, parce que Jack Lang avait pris des mesures protectionnistes pour le cinéma français. C'est-à-dire, il y avait, et surtout, des mesures de financement des films. Alors, je tiens à préciser, parce que souvent, c'est mal compris à l'étranger, ce n'est pas l'État qui paye les films. C'est l'argent des billets, des spectateurs. Une partie de l'argent des billets remonte au Centre National du Cinéma qui, avec cet argent, aide les producteurs à produire des films français. Et surtout, les premiers films, à l'avance sur le 7, c'est un système formidable, puisque ça permet que, sans argent d'État, donc, sans l'argent des contribuables, le cinéma français ne s'est jamais arrêté de produire beaucoup de films. Alors, Jack Lang, donc, en tant que ministre de la Culture, c'était à la fois la musique et le cinéma. C'était ses deux arts préférés, même s'il venait du théâtre, si vous voulez. Et en l'an 2000, il quitte le ministère de la Culture et il vient au ministère de l'Éducation. Et là, les élections sont deux ans après, deux ans et demi après. Donc, il sait qu'il a très peu de temps. Il sait que ce qu'il lance, il faut que ce soit effectif en deux ans. Ça n'arrive jamais dans un ministère que les choses aillent vite à ce point-là. Et donc, Jack Lang réunit un petit groupe et il lance le projet des arts à l'école. C'est une mission, donc. Là, il me demande si je veux m'occuper du cinéma. Je ne le connaissais pas, Jack Lang, personnellement, pas du tout. Donc, je lui dis oui. Et il nous dit, allez vite. Allez-y. On va rentrer dans les écoles. On va rentrer dans les classes. Et on va trouver des stratégies pour que l'art rentre directement dans les classes. Et pas forcément... Bon, alors, les idées des arts à l'école, elles étaient assez simples. L'enseignant doit être volontaire. C'est jamais le chef d'établissement qui dit toi, tu vas faire du cinéma ou des arts plastiques. Il doit travailler avec un professionnel, un artiste. Alors, en cinéma, ça peut être aussi bien un ingénieur du son, un scénariste, n'importe qui qui travaille dans le cinéma peut entrer dans le dispositif des classes artistiques. Et l'enseignant et le professionnel travaillent vraiment ensemble sur une année. C'est un engagement assez lourd, si vous voulez. Alors, quand les conditions sont réunies, à ce moment-là, le ministère donne de l'argent à la classe, pas à l'école, pas à la classe elle-même. C'est-à-dire que l'argent que le ministère donnait allait directement à l'utilisation... Cet argent était utilisé directement par l'enseignant et par ses élèves. Évidemment, c'était très nouveau puisque, généralement, l'argent en France, il part d'en haut, après il arrive dans les étapes intermédiaires et, finalement, il aboutit pas là où il aurait dû aller. Là, c'était direct. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas d'intermédiaire, en gros, entre la classe et le ministère qui payait. Alors, c'est allé très très vite, cette histoire, et ça a marché très très vite. C'est-à-dire que les profs étaient contents et les gens de l'extérieur, les techniciens du cinéma, par exemple, étaient très contents aussi parce que tous les techniciens du cinéma, ne travaillent pas tout le temps. Il y a des moments où ils sont entre deux films et à ce moment-là, évidemment, ils étaient très contents de venir enseigner l'enseignement, rencontrer des élèves, travailler avec des profs ou des instituteurs. Donc, cette fusion, si vous voulez, entre les professionnels et les enseignants a très très bien marché. Alors, qu'est-ce que c'était le grand principe en cinéma ? Je parle, puisqu'en cinéma, donc moi, j'étais en première ligne. Le grand principe de Jack Lang, c'était pour tous les arts, c'était de dire on enseigne le cinéma comme un autre art, comme la musique. On n'enseigne pas le cinéma comme un langage, qui était la vieille tradition française. En France, l'enseignement du cinéma a toujours été un enseignement très analytique, très théorique. On apprenait à analyser un film. Évidemment, c'était lié à la formation des gens qui le faisaient. C'est des profs qui avaient été formés dans les années 60 et 70. Ils avaient donc appris le structuralisme, la linguistique. Et donc, ils savaient analyser un film. Mais, d'un autre point de vue à nous, c'était un peu dangereux puisque le film n'était pas approché comme il doit l'être. c'est-à-dire d'abord comme une œuvre d'art. Avec tout ce que ça veut dire. Approcher le cinéma comme une œuvre d'art, ça veut dire d'abord ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de montrer un film, par exemple, difficile ou un film dont on peut penser qu'il n'est pas pour les enfants. Et il faut accepter qu'il y ait un choc. C'était même le but. Qu'il y ait un choc, qu'il y ait une secousse, si vous voulez, et que les élèves soient confrontés directement à l'œuvre d'art. Et donc, en l'occurrence, ici au film, ça, c'était une des idées essentielles, vraiment, à l'époque des arts à l'école. Et l'autre idée, c'était évidemment qu'il fallait que les élèves devaient passer par la pratique, par la réalisation. et là, on a mis en place des procédures. Parce que la réalisation, c'est très difficile. Si vous avez une classe de petits qui ont huit ans, on avait trouvé des stratégies pour que ce ne soit pas démesuré. Une stratégie, aujourd'hui, elle est évidente et tout le monde le fait, c'est par exemple de faire faire à chaque élève un plan lumière, c'est-à-dire un plan comme les faisaient les frères lumière, c'est-à-dire l'élève choisit un endroit, un moment de la journée, un cadre, le cadre est fixe, et il choisit le moment où il appuie. Et il a une minute. Après, on arrête la caméra. C'est une pratique absolument géniale parce qu'en une fois, on comprend ce que c'est que faire du cinéma, on comprend ce que c'est les choix, on comprend ce que c'est les hypothèses qu'on a sur ce qu'il va y avoir après, disons, on vérifie, on est devant le réel. Donc voilà, des choses comme ça. Il y a aussi une autre stratégie qui est intéressante, c'est le tourner-monter. Parce que le montage, c'est toujours un moment très difficile. Si vous avez une classe de 30 élèves, monter à 30, c'est très difficile. Le tourner-monter, c'est aussi une pratique individuelle, c'est-à-dire un gamin part avec une caméra, il filme et il sait que les autres visionneront directement ce qu'il a filmé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pense l'articulation des plans au moment même où il les filme. Il n'y aura plus de retouches après, si vous voulez. Donc ça, c'était des petites stratégies pour que chaque enfant tout de suite soit seul avec les choix et la responsabilité de faire un plan ou un petit film. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les pratiques dites collectives qui ont plein de dangers. Après, on venait aux pratiques collectives. Mais d'abord, on commençait par une pratique disons individuelle. Alors, les années 2000, c'était des années essentielles sur une des plus grandes transformations qui est connue, la réception du cinéma. Les années 2000, c'est une mutation totale. dans comment on reçoit les films, par quel canal, sur quels écrans et comment on filme. C'est l'arrivée du digital qui aujourd'hui est tout puissant. Aussi bien au niveau du visionnement des films, à Paris, il ne reste plus que deux ou trois salles où il y a du 35 mm. C'est-à-dire à Paris, aujourd'hui, tous les films sont diffusés en digital avec tous les problèmes terribles que ça pose pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fabricant de disques durs qui sert à projeter les films dit on ne garantit rien après quatre ans. C'est-à-dire que peut-être que dans dix ans, tout ce qui est en digital ne sera plus lisible. Les Américains ont bien compris puisque vous savez ce que font les grandes compagnies américaines. Ils filment leurs films en 35 mm parce qu'ils savent qu'au moins dans cent ans, ça sera encore lisible. Alors que les films sur disques durs, il n'y a absolument aucune garantie de durée. Ça veut dire que du point d'avis du patrimoine, c'est évidemment très très tragique. Imaginez que dans vingt ans, tous les films qui sortent aujourd'hui aient disparu parce que les supports ne soient plus lisibles ou abîmés. Ça sera un pas entier de l'histoire du cinéma qui se sera évanoui si vous voulez. Donc, ce n'est pas résolu. Je n'ai parlé avec Jean-Pierre Beauvier, je n'ai parlé avec plein de gens. Ce n'est pas résolu. La question de la durée de conservation des images digitales. D'où l'illusion. On a tous aujourd'hui avec les iPhones, les appareils digitaux, on a l'impression qu'on stocke des choses pour l'avenir et pour les enfants et pour la mémoire. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous avez des photos, tirez-les sur papier. celles que vous voulez vraiment garder parce que vous êtes sûr que dans 20 ans, elles seront encore dans des boîtes à chaussures. Tandis que ce qui est sur vos ordinateurs, ça aura disparu à peu près. Ou ça sera, disons, plus lisible ou ça sera très abîmé. On le voit très concrètement puisque aujourd'hui, par exemple, les premiers films qui ont été faits militants ou les premiers films d'art en vidéo, beaucoup ne sont même plus lisibles. C'est-à-dire qu'ils ont disparu de la possibilité d'être vues. Alors, en ce qui concerne les enfants, la mutation a été absolument radicale, disons, au début des années 2000. Première chose, la concentration de la diffusion des films. Donc, aujourd'hui, la situation, elle est terriblement simple. Un petit enfant français, s'il habite en ville, s'il habite à la campagne, il a moins de cinéma à côté de chez lui, il y a en gros dans l'année 5 à 10 films obligatoires. S'il n'a pas vu ces films-là, il est déclassé par rapport à ses camarades. S'il n'a pas vu le dernier film fait pour lui par Walt Disney ou par etc., il ne peut plus dialoguer avec ses copains. il y a à peu près 10 films que tous les enfants voient. Pendant ce temps, ils ne voient rien d'autre. Enfin, ils voient autre chose, si je vais en parler après. En tout cas, les films qu'ils voient en salle, ceux qui ont encore des salles de cinéma, ils voient tous les mêmes films qui sont faits sur mesure à peu près pour eux et maintenant, les Américains sont toujours très malins. Ils font des films qui peuvent être vus en même temps par les enfants et les parents. Et c'est la vraie cible, c'est-à-dire que du coup, à Paris, quand un film comme ça sort, c'est l'enfer dans les salles de cinéma parce qu'il y a les grands-mères, les mères, les enfants, tout le monde vient voir le film parce qu'il faut avoir vu ces films-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour voir d'autres films. Ce qui est évidemment un problème culturel très très important. Qu'est-ce que ça sera des enfants qui ont tous vu en même temps quelques films et qui n'ont vu que ces films-là et qui n'auront jamais par exemple voir un film de Kérostami aujourd'hui de façon naturelle c'est impossible. Aucun enfant français tout seul a accès à un film de Kérostami. C'est là où l'école ou bien ce qui est à côté d'école ou les associations ont un rôle absolument décisif à jouer. Eux peuvent mettre les enfants en contact avec des films qui ne sont pas ceux du mainstream qui ne sont pas les blockbusters qui ne sont pas les cinémas américains. J'aime bien le cinéma américain j'ai l'air d'être anti-américain pas du tout. Je décris juste si vous voulez un processus que je déteste d'obligation à voir les films. Obligation à voir les films parce qu'avant on disait que ce qui était à l'école était obligatoire et que les salles de cinéma c'était la liberté. Aujourd'hui c'est le contraire. Les salles de cinéma c'est obligatoire tout le monde voit les mêmes films et à l'école on voit autre chose à l'école ou à côté de l'école ou à l'école de cinéma etc. On voit des films les enfants voient des films qu'ils n'auraient jamais vus avant et moi à la FEMIS je les vois chaque année je vois arriver 60 étudiants qui ont réussi le concours qui sont rentrés à l'école et donc évidemment je discute avec eux pourquoi tu es là et il y en a un sur deux qui dit moi j'étais j'étais petit j'étais à Rochefort et j'étais à école et cinéma et j'ai vu Où est la maison de mon ami j'avais jamais vu un film comme ça au début je trouvais ça très long et puis si je suis ici c'est à cause de ça c'est parce que ce film là il m'a tellement surpris étonné secoué que j'ai compris qu'il y avait autre chose que les films que je voyais jusque là et quand ils arrivent à la FEMIS c'est qu'ils veulent faire ce cinéma là c'est que le parcours entre le petit garçon qui voit ou la petite fille qui voit Où est la maison de mon ami dans son village école et cinéma et qui finit à la FEMIS quelque chose s'est marqué après il a eu envie de voir d'autres films etc donc par rapport à l'horizon culturel du cinéma c'est absolument essentiel sinon on va arriver dans une situation d'horreur où tous les enfants et les ados auront vu tous les mêmes films en même temps et rien d'autre or le cinéma est immense l'histoire du cinéma est immense et même dans le cinéma contemporain il n'y a pas que ces films là à Paris en tout cas il y a plein d'autres possibilités mais le problème c'est pas que les films existent ou sortent le problème c'est comment un enfant accèderait-il à ce film sauf si là bon ça existe il y a des parents cinéphiles qui amènent leurs enfants à la cinémathèque mais ça veut dire qu'aujourd'hui l'école est le seul endroit ou les dispositifs pré-scolaires où le cinéma peut s'élargir aussi bien dans le passé vers les films de l'histoire du cinéma que vers les cinémas différents disons des blockbusters enfin des films sur mesure pour les enfants d'aujourd'hui donc la mission est bien plus importante qu'avant parce qu'avant quand moi j'étais petit garçon dans mon village j'allais au cinéma tout seul et je voyais des choses aujourd'hui je me dis mais pourquoi il y avait ça dans mon village c'est à dire je voyais les films américains mais je voyais aussi les films comiques français je voyais aussi je voyais plein de films très très différents aujourd'hui c'est terminé ça le système fait que c'est terminé donc ça il y a ça consommation de plus en plus rapide et obligatoire de quelques films les mêmes pour tous en gros je dirais pour ceux qui ont un peu d'argent 10 films par an vu en salle 10 films par an et à côté de ça et c'est une chose qui moi m'intéresse beaucoup aujourd'hui la culture c'est la playlist culture musicale c'est la playlist la culture au cinéma c'est la playlist alors qu'est-ce que c'est que la playlist c'est simple c'est un enfant un ado il a sa playlist de musique par exemple pour que elle soit valable il faut que les autres aient presque la même c'est à dire que la playlist c'est un échange donc c'est important parce que c'est un échange mais on échange que ce que les autres reconnaissent comme échangeable si aujourd'hui un ado met sur sa playlist un morceau de Mozart ses copains vont évidemment se moquer de lui c'est impossible ça veut dire qu'il est obligé la playlist c'est un formatage du goût pas par les adultes mais par les ados entre eux les ados ou les élèves de l'école primaire si vous voulez entre eux c'est très important puisque c'est quand même une circulation des objets qui est latérale qui n'est pas dictée par en haut et les parents d'ailleurs ont un peu peur de tout ça parce qu'ils écoutent de la musique qu'eux ne comprennent plus et ils se rendent compte que c'est une vraie culture disons de voilà alors la playlist c'est une valeur d'échange avant tout et ça ne suscite aucun besoin des oeuvres du passé dans la playlist sauf du revival en musique oui en musique d'un seul coup rentre dans la playlist un tube des années 60 ou 70 il entre pendant deux mois dans la playlist des ados par exemple mais très vite il va disparaître de disons de ça alors et ça va très vite c'est à dire qu'une des choses les plus voilà c'est le fait que le mouvement s'accélère de plus en plus tout le temps sur l'accès aux choses et évidemment internet là joue un rôle de bon je pense que je vais finir par écrire un texte sur cette histoire d'internet où on entend tout et n'importe quoi si vous voulez internet donne accès à tout théorique sur youtube vous pouvez aussi bien voir un extrait d'un film d'Ozu qu'un extrait du dernier blockbuster américain de l'année dernière mais d'abord quand on a tout on n'a rien je veux dire que le problème c'est pas qu'il y ait tout le problème c'est qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi c'est pas parce que l'idée alors là totalement absurde de dire pourquoi on se casse la tête pour faire des DVD puisque il y a tout sur youtube évidemment ça ne veut absolument rien dire il y a tout mais sur youtube on ne trouve que ce qu'on va chercher il n'y a jamais d'erreur on ne peut pas tomber sur un film d'Ozu si on cherche un film de Tarantino ou alors c'est qu'on s'est vraiment trompé dans la circulation si vous voulez par rapport à ça alors ça m'intéresse beaucoup moi cette histoire de de youtube bon d'abord juste un principe pour moi essentiel la pédagogie toute pédagogie a pour devoir de ralentir la pédagogie n'est pas là pour accélérer ça va déjà assez vite quelque chose qui mérite le nom de pédagogie c'est quelque chose qui ralentit qui ralentit les images qui ralentit le temps où on est concentré devant une image si vous voulez s'il n'y a pas de ralentissement il n'y a pas de pédagogie on accompagne le mouvement et on n'y arrive pas les adultes n'arrivent pas à accompagner le mouvement parce que pour les enfants c'est leur vitesse normale mais pas pour nous je veux dire qu'on est en retard sur l'accélération donc comment arriver à comment arriver à ralentir sans que ce soit ennuyeux ou voilà on peut y arriver et je pense personnellement je vais je ça va vous me voyez encore déjà que je suis très malheureux derrière ça parce que vous voyez que ma tête et moi je parle avec les mains et bon mais c'est une tradition suisse et allemande on parle debout derrière quelque chose et on voit que la tête donc il n'y a que la tête qui compte ça veut dire il n'y a pas les mouvements du corps donc oui je vais très vite déjà en 2000 c'était clair cette histoire là et déjà en 2000 moi j'ai dit à ce moment là à Jack Lang il me dit qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que ça reste et je lui ai dit ce qu'il faut faire c'est des DVD comme il n'y en a jamais eu sur un modèle comme il n'y en a jamais eu et je lui expliquais les principes des DVD que j'avais envie de faire c'était très simple c'était de dire en classe en une heure on n'a pas le temps de voir un film les films on va les voir dans la salle de cinéma ou on les voit en DVD le soir etc en classe il faut des outils où il n'y ait aucun didactisme où il n'y ait personne qui parle qui explique le cinéma et il faut que la pensée vienne de ce qu'on voit et pas du discours sur ce qu'on voit et donc mon idée majeure c'était celle-là c'était de dire on va faire des DVD où on va mettre à côté beaucoup d'extraits de films et au lieu que si vous voulez dans un cours normal le prof explique quelque chose sur le cinéma il explique quelque chose sur le point de vue et puis il prend un extrait de films pour démontrer que ce qu'il a dit est vrai pour convaincre les élèves que ce qu'il a dit est vrai moi mon idée c'était de faire le contraire c'est-à-dire peut-être si j'ai le tas je vous montrerai par exemple à un moment donné il y a cinq extraits de films qui ont été évidemment bien choisis bien montés et on les montre et on a cinq extraits l'un à côté de l'autre et puis quand c'est fini on dit aux élèves et alors qu'est-ce que vous avez vu et là non seulement ils ont vu mais ils ont compris c'est-à-dire que le savoir n'est plus vertical il ne vient pas du prof vers l'élève le savoir il naît dans la tête des élèves de la mise en rapport des extraits et à ce moment-là le prof peut lui c'est ce moment-là il doit intervenir c'est une fois qu'il comprend qu'ils ont compris et à ce moment-là il amène d'autres exemples il les fait parler etc. mais les idées ne naissent pas dans la tête du prof pour aller vers eux les idées naissent de ce qu'ils ont vu et ensuite on en parle avec le prof bon quand j'ai proposé ça Jacques Lang m'a dit allez-y mais allez vite donc je suis allé très vite j'en ai fait beaucoup ça coûtait cher ça coûtait assez cher au ministère ce qui veut dire que l'indice c'est qu'aujourd'hui le CNDP a dit c'est trop cher pour le cinéma si c'était la littérature mais c'est trop cher pour le cinéma donc ça veut dire que ça va plutôt mal en France au ministère côté investissement disons dans des outils pour le cinéma mais bon j'en avais fait 25 il y en a pour 20 ans les profs qui veulent s'en servir voilà ça reste ça reste un outil et je sais que les gens s'en servent et qu'ils continuent à les acheter etc et je n'ai pas ruiné l'éducation nationale parce que l'histoire que ça coûtait trop cher c'est pas vrai ça coûtait pas cher c'était la fonction de l'éducation nationale de payer ces outils puisqu'ils étaient bons et qu'ils étaient utiles pour beaucoup de monde et pour longtemps et c'était pas des outils périssables qu'on regarde une fois le principe de ces DVD c'est qu'avec un DVD on peut travailler un an le principe est extrêmement simple plein sur ça ça demande énormément de travail pour penser le DVD pour acheter les extraits pour faire les montages évidemment c'est un travail très long et c'est pour ça que parce que moi aujourd'hui la grande mode c'est de dire ça sert plus à rien de faire des DVD on va mettre ça sur internet mais c'est pas vrai parce que ce DVD s'il est dans la classe il est dans la classe et on peut le toucher et puis quand on le met c'est le même et ça marche parce que par internet souvent dans les classes ça marche pas au moment où on veut faire le cours etc ça marche pas donc et je pense moi que la pédagogie a besoin d'objets je ne crois pas que la pédagogie sera un jour entièrement virtuel je n'y crois pas tout simplement parce que sinon ça veut dire aussi que chez nous il n'y aura plus de livres puisqu'ils auront tout sur internet moi je ne peux pas vivre si je n'ai pas des livres autour de moi ou si je n'ai pas des objets autour de moi qui sont mes livres mes DVD si vous voulez donc je ne crois pas tout tout in the cloud je n'y crois pas en matière de pédagogie donc c'est un combat difficile parce que il y a toujours les gauchistes les ultra gauchistes qui disent mais à quoi ça sert de faire encore des objets alors par contre à partir de cet outil je finirai là dessus là il y a un truc formidable à faire avec Youtube c'est à dire qu'on peut travailler avec des élèves voilà on a vu ça ou on a vu une autre séquence et on dit aux élèves maintenant essayez de trouver sur Youtube des choses qui traitent du point ou il y a quelque chose à dire sur le point de vue et évidemment ils vont en trouver et ils vont trouver des choses que nous-mêmes parfois on ne connait pas des choses très inattendues qui est celle de leur culture à eux ils vont nous amener des extraits de films sur Youtube que nous on ne connait pas parce que ce n'est pas notre culture d'adulte et c'est la leur et souvent c'est juste et intelligent par rapport au sujet sur lequel on est en train de travailler en l'occurrence sur le point de vue et je pense aussi ça ne coûterait rien mais c'est beaucoup de travail qu'on pourrait imaginer des circulations ce que j'ai fait là en montage qu'on puisse le faire soi-même c'est-à-dire un prof il dit voilà je vais parler de ça je vais faire comme ça je vais monter quatre extraits de films que je trouve sur Youtube et à ce moment-là il n'y a plus de problème de droit déjà et il y a un usage du coup pédagogique et intelligent puisque c'est la mise en rapport qui fait que ça va dire des choses la mise en rapport d'extraits qu'on aura trouvé sur Youtube il y en a un exemple là je prépare pour la semaine prochaine je crois Bettina c'est la semaine prochaine la formation de Cent Ans de Jeunesse c'est la semaine d'après la formation de Cent Ans de Jeunesse donc Cent Ans de Jeunesse c'est un dispositif dont je m'occupe depuis 1995 qui est basé à la Cinémathèque et chaque année on fait deux jours de formation sur un sujet qui est le sujet de l'année cette année c'est le plan séquence donc j'écris comme chaque année à tous les gens qui participent dont Bettina en disant envoie des idées sur le plan séquence et avant j'avais les time codes et tout aujourd'hui j'ai des j'ai des adresses Youtube c'est à dire qu'il y a des gens qui participent dans le jeunesse ils m'ont envoyé sept et je vais voir et effectivement ça marche c'est à dire que une pédagogie de la mise en rapport d'extraits elle est praticable sur Youtube mais il faut beaucoup beaucoup travailler en amont pour que ça marche pour que ce soit réellement praticable c'est à dire c'est pas une économie au contraire c'est encore plus de travail d'aller chercher dans l'océan de Youtube les choses qu'on peut mettre en rapport et pour que ce rapport prenne sens voilà par rapport aux élèves bon je ne veux pas dépasser mon temps donc après s'il y aura une partie de discussion on pourra reparler merci applaudissements 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 C'est parti !